Le jeudi, la Croatie a reçu la livraison de six avions de combat Rafale achetés à la France, constituant l'un des plus gros achats d'armement depuis la guerre de 1991. Les avions de combat se sont posés dans la capitale Zagreb, annonçant un renforcement général des forces aériennes croates qui remplacent leur flotte vieillissante de MIG de l'époque soviétique. Le premier ministre sortant Andrzej Plankovic et d'autres aux fonctionnaires ont tenu une cérémonie d'accueil pour les avions, qui ont été pilotés par des pilotes croates après des mois de formation en France. Plankovic a salué ce qu'il a appelé le plus grand jour pour le renforcement de l'armée et des forces aériennes croates depuis des années. « Nous avons maintenant une capacité de dissuasion que nous n'avions pas auparavant. Cela change notre position internationale, y compris au sein de l'OTAN et de l'Union européenne », a-t-il déclaré. En 2021, la Croatie a convenu d'acheter 12 avions dans un accord d'une valeur d'un milliard d'euros. Le membre de l'UE a choisi l'offre française parmi celles d'Israël, de la Suède et des États-Unis. La Croatie a rejoint l'OTAN en 2009 et l'UE quatre ans plus tard. L'année dernière, Agreb a dépensé un peu en dessous du seuil recommandé de 2% du PIB pour la défense, selon les chiffres de l'Alliance.